Musique Bonjour, je suis Alain Hubert, chercheur pour la SDQ, sciences des glaciers depuis 10 ans. Et moi je suis Robert Piry, j'ai lu des centaines de livres à ce sujet, j'ai participé à de nombreuses expéditions et j'ai même incité... Bon, bon, on a compris. Il ne fait aucun doute qu'avec le changement climatique, c'est que la banquise, qui est une étendue de mer gelée, fond et fait monter le niveau des océans. Fous ! Ce sont les glaciers continentaux, des masses d'eau douce qui fondent et s'écoulent dans les océans, ce qui fait monter le niveau de la mer. Alors expérimentons nos deux hypothèses. Nous avons mis un glaçon directement dans l'eau. Voyons ce qui se passe au bout d'une heure, puis de deux heures. Le glaçon a fondu et le niveau de l'eau n'a pas monté. Nous avons mis un glaçon sur une pierre dans l'eau. Voyons ce qui se passe au bout d'une heure, puis deux heures. Il est évident que le niveau de l'eau a monté. Au vu de ces deux expériences, on peut dire que j'ai raison. En effet, ce sont bien les glaciers continentaux qui fondent et s'écoulent dans les océans, ce qui fait monter le niveau des océans. Bonjour, nous faisons partie du Centre d'études scientifiques sur le climat. Nous pensons que la dilatation de l'eau a son importance sur l'augmentation du niveau des océans. Je vais le démontrer grâce à cette expérience. En version de l'eau chaude dans un cristallisoire, l'eau du tube va monter et donc déborder. Eh bien oui, bonjour, car quand la température augmente, l'eau augmente de volume. Donc la dilatation de l'eau a son importance sur l'augmentation du niveau des eaux. Bonjour, chers téléspectateurs. Le thème de notre émission d'aujourd'hui est les conséquences du dérèglement climatique. Les scientifiques ont démontré qu'à cause du dérèglement climatique, certaines îles pourraient disparaître. Quoi ? Vous avez entendu ça, les filles ? Des îles vont disparaître ? Oh non, moi qui voulais partir en Corse cet été. Mais non, la Corse ne craint rien car son altitude moyenne est de 560 mètres. D'accord, mais moi je dois partir à Hawaï. Alors là, tu ne risques vraiment rien car le point le plus haut de cette île est situé à 4205 mètres. Ah, ça me rassure. Moi je m'inquiète pour les îles Tuvalues. Elles ne sont qu'à 5 mètres au-dessus du niveau des eaux. J'ai des amis là-bas. Oh, les peaux. Rejoignons Juliette en expédition dans le Pacifique avec l'équipage de Tara. Bonjour, je suis Juliette, scientifique en mission dans le Pacifique à bord de la goélette de Tara. Nous voici sur l'archipel des Tuvalues, situé au centre du Pacifique et au large de l'Australie. L'archipel des Tuvalues est le plus petit pays du monde. Il est 10 fois plus petit que Paris et abrite 11 000 habitants. A seulement 5 mètres d'altitude, ici la montée des eaux est une réalité. Selon les scientifiques, si le dérèglement climatique se poursuit au rythme actuel, les Tuvalues pourraient disparaître d'ici 2050. On est tous concernés ! Recyclage ! Manger local ! Et de saison ! Se déplacer ! A vélo ! En trottinette ! En transport en commun ! Informer ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada